Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors, laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allo La Planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr Hello les Frenchies, je suis tellement heureuse de reprendre du service et de vous faire voyager avec des témoignages de voyageurs et d'expatriés juste incroyables. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute. Cécilia est ce qu'on appelle une série à l'expat dans le jargon. En 20 ans, elle a déjà vécu en Angleterre, en Thaïlande, à Oman et en Arabie Saoudite. Ensemble, on retrace ce parcours à travers le monde et ses décisions professionnelles qui sont son principal moteur pour quitter un pays et recommencer. Cécilia travaille dans l'hôtellerie-restauration depuis toujours et a même ouvert ses propres restaurants à Phuket. Vous l'aurez compris, Cécilia est aussi une véritable entrepreneuse dans l'âme. Aujourd'hui, elle nous raconte sa vie normale, comme elle aime le dire, à Riyad. On parle de la condition de la femme, mais aussi du marché de l'art qui en est à ses débuts en Arabie Saoudite. Elle nous raconte cette incroyable opportunité pour elle d'allier tout ce qu'elle a toujours apprécié, la peinture, la mode et la gastronomie. En créant son Art Event Agency, Cécilia devient la première businesswoman étrangère. Nous en profiterons donc pour discuter de ce que c'est que d'être une femme d'affaires, en Arabie Saoudite, que l'on soit étrangère au nous. Je vous souhaite une très belle écoute en compagnie de l'incroyable Cécilia. Un véritable shoot de motivation, de bonne humeur et de positivité comme on l'aime ici. Hello Cécilia ! Bonjour ! Bienvenue dans le podcast. Merci de m'avoir invitée, c'est très sympa. Première expérience pour moi. Écoute, je suis ravie que ce soit au micro de Frenchies autour du monde. Je vais commencer par te demander de te présenter pour les auditeurs et nous donner ton prénom, ton âge, la ville d'où tu viens, et puis nous dire en deux, trois mots ton parcours pro. Je m'appelle Cécilia, française originaire de Bretagne. J'ai 41 ans. Je suis expatriée hors de France depuis 2001. J'ai vécu dans divers endroits, mais principalement dans la même carrière professionnelle. Je suis dans l'hôtellerie, restauration, art. Et maintenant, je vis à Riyad, en Arabie Saoudite depuis un an. Ok. J'aimerais déjà te poser la question que je pose à tous mes invités. C'est savoir un peu d'où te vient la passion du voyage et cette envie d'ailleurs. Alors, la passion du voyage me vient de mon papa, qui a eu une carrière professionnelle qui le poussait, enfin qui le poussait, non, mais où il voyageait beaucoup. Donc, étant petit, on avait déjà toutes ces histoires à travers le monde. On avait les petits souvenirs du Japon et d'autres choses comme ça. Et puis aussi parce qu'au fil des années, on va dire que ce soit scolaire ou dans mon cursus éducatif, j'ai toujours choisi quelque chose à l'international. Pas forcément pour vouloir voyager, ça s'est venu un peu plus tard, mais je voulais vraiment travailler dans un contexte international. Même si c'était en France, je voulais parler anglais avec mes clients. Je voulais être dans un contexte avec des gens d'étrangers en France. Ok. On était mettre en contact avec d'autres cultures. Oui. Toi, quand tu voyages, quel type de voyageuse tu es ? Alors, je suis, ça peut être totalement à la, on va dire, backpacker, routes et tout, ou alors vraiment luxueux. Moi, je suis vraiment, je m'adapte aux circonstances. Ça dépend si c'est pour le travail, si c'est pour le plaisir, dans quel pays et quel est le but en fait de ce voyage ou de ce séjour. Mais de par mon travail, on va dire que je suis dans l'hôtellerie luxueuse. Et de par ma vie, je suis très attachée au pays où je suis, où je vis, de leur héritage culturel. Ok. Et bien, peut-être que ça pourrait être intéressant d'expliquer un peu aux auditeurs, depuis 2001, dans quel pays tu es allée, et peut-être ce que tu as fait rapidement pour qu'on puisse quand même mieux se rendre compte de ton parcours d'expat depuis 20 ans. Alors, comment ça s'est passé en partant de Bretagne ? Déjà, en partant de Bretagne, je suis partie avec un Bac plus 4. J'ai un Bac plus 4 en marketing international, loi européenne et histoire de l'art. Pourquoi l'expatriation au tout début ? C'est parce que je pensais que mon niveau scolaire et surtout avec un Bac plus 4 n'était pas suffisant, surtout à l'emploi ou au niveau hiérarchique professionnel auquel j'aspirais. Donc là, je suis partie en Angleterre. J'ai vécu en Angleterre pendant deux ans et demi, où c'est là où j'ai quand même découvert un petit peu le monde de l'hospitalité et puis du food and beverage, le F&B. Si plus tard dans la discussion, j'emploie ce mot-là, c'est ce que ça veut dire, food and beverage. Donc, c'est tout ce qui est restauration et tout ce qui touche à l'hôtellerie, mais en matière de restauration. D'Angleterre, je suis partie en Thaïlande. J'ai vécu en Thaïlande de 2005 à 2016 et de fin 2016 à début 2020 à Moscat, à Oman. Et depuis un an, pas après le Covid, non, parce qu'on y est toujours, mais après le lockdown en Arabie Saoudite à Riyadh. Donc, j'ai fait quelques années en Angleterre pour pouvoir faire mon anglais. Et puis, en Thaïlande, pendant 14 ans, où là, j'ai été purement hôtelière. J'ai fait sept ans d'ouverture d'hôtel avec le groupe Accor. Et puis, c'est là où j'ai quand même trouvé un petit peu ma vocation plus en indépendant restaurateur, où j'ai ouvert mon restaurant avec mon ex-partenaire, un chef suisse. On avait un restaurant qui était un restaurant français gastronomique à Phuket. Et puis, on a ouvert plusieurs restaurants, enfin, bistrots francophones. Donc, ça a été des hauts, des bas, riches, en expériences, en souvenirs. Et puis, les choses changent, les personnes changent. Et puis, avec les années, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on préfère faire, des choses qu'on aime moins faire. Et puis, il était peut-être temps de partir d'Asie. Depuis le début, j'avais déjà dans la tête que je n'y finirai pas mes jours. Ce n'est pas parce qu'on passe 14 ans dans un pays qu'on va y faire ses vieux jours ou qu'on va y fonder sa famille ou des choses comme ça. C'est vraiment… L'expatriation, c'est tout le monde la voit différemment. Il y en a que l'expatriation, ça va être un pays. Il y en a, ça va être 40 pays. Il y en a qui vont se marier avec quelqu'un d'un pays étranger. Il y en a qui vont voyager en couple. C'est vraiment différent. J'ai eu beaucoup de commentaires. Oui, mais Cécilia, après 15 ans de Thaïlande, tous tes amis sont ici. Ton business, comment tu peux partir ? Je ne pars pas. Je suis passée. La Thaïlande, c'était entre la France et probablement la France. Ça a été des années magnifiques. Et j'ai pris ce que j'avais envie de prendre. J'ai pris le meilleur, je pense. Et puis, quand il a fallu partir, c'est juste parce que… Tu sentais, oui. Tu sentais qu'il fallait partir. J'ai fait en 15 ans ce que j'avais besoin ou envie de faire en Thaïlande. Cécilia de 20 ans, ce n'est pas la Cécilia de 35. Avec aucun regret, avec que des bons souvenirs, que c'est une page qui s'est tournée pour faire autre chose. Donc, maintenant, je suis dans les pays arabophones, ce qu'ils appellent la JCC, donc c'est les pays du Golfe. J'ai fait Oman, qui est un des pays du Golfe, pendant 4 ans. Et maintenant, je suis en Arabie Saoudite depuis un an, à Riyad. C'est ça. Et est-ce qu'au départ, donc je parle il y a 20 ans, quand tu as quitté la France pour la première fois et donc que tu es partie en Angleterre, est-ce que tu avais un projet en tête, dans le sens où tu te disais, je pars en Angleterre quelques années pour après revenir en France, travailler, faire ma vie ? C'était quoi un peu au départ, en tout cas, ton mindset ? Alors, pas du tout. Moi, je suis partie en Angleterre avec un contrat d'une entreprise française pour deux ans. En fait, non, ce n'était même pas deux ans. C'était un an renouvelable, un an. Donc, c'était potentiellement deux ans. C'était pour Bridor, les propriétaires de la brioche dorée. Moi, j'ai commencé il y a 20 et quelques années, j'étais barista. Je faisais du café à Trafford Center. Et puis voilà, encore une fois, ça dépend du caractère qu'on a, ça dépend des gens qu'on rencontre, ça dépend de l'ouverture d'esprit et puis de l'éducation, je pense. Moi, j'ai toujours été un petit peu suivre la vague. Je n'avais pas d'attache, on va dire, autre que mon papa et ma maman en France. Donc, je n'étais pas ni mariée, ni… Je n'avais pas un travail qui m'attendait quand je revenais, si je revenais. Et puis, si je ne revenais pas, j'aurais pu faire autre chose. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer des gens. J'ai eu la chance de prouver à des gens dans du travail ou autre. Et puis, j'ai un petit peu suivi la courbe, quoi. On m'a proposé un travail ailleurs. J'ai quitté pour y aller. Et puis, de un an, ça s'est transformé en deux ans. Et puis, de l'Angleterre, c'est parti à la Thaïlande. Donc, ça a été vraiment… Donc, pas de projet. Tu te laisses porter. Et toi, en fait, c'est plutôt ton état d'esprit, c'est vraiment te laisser porter. Et vraiment au feeling, j'ai l'impression. Au feeling, voilà, au feeling. Toujours dans une optique professionnelle. Donc, c'est-à-dire feeling, c'est pas… On part en vaguance et puis on voit ce qui se passe. Non. Parce que oui, j'ai su faire du backpack à un moment. Mais bon, c'est pas… On travaille trois jours pour payer les deux nuits d'après. Moi, par contre, je ne suis pas comme ça. Je suis organisée, désorganisée, mais avec un plan professionnel derrière. Donc, j'ai toujours aspiré à avoir une profession dans le pays où j'irais. Ok, ça, c'est très intéressant, en tout cas, ce que tu dis, quoi. Donc, tu te laisses guider. On va dire pas les opportunités professionnelles et ce dont tu as envie sur le moment aussi par rapport à ce que tu vois et envisages professionnellement pour toi. Voilà. Parce que dans toutes ces années où j'ai voyagé ou changé de pays ou autre, ça a été la seule chose qui m'a fait changer de travail, pardon, qui m'a fait changer de ville ou changer de pays ou quoi, c'est le travail. Donc, tu es partie en Thaïlande, on a dit. Et comment est-ce qu'après, tu te… Bon, on a compris que c'était professionnellement, mais du coup, professionnellement, qu'est-ce qui t'amène à te dire que tu veux quitter la Thaïlande et découvrir les pays du Golfe, par exemple ? Pour différentes raisons. Parce que, bien sûr, en Thaïlande, dans 14 ans, j'ai rencontré quelqu'un. Avec ce quelqu'un, nos carrières et nos vocations professionnelles étaient plus ou moins dans le même sens. Donc, c'est avec lui que j'ai monté mon restaurant. Tu as plusieurs. Bref. Et puis, voilà, après quelques années, il y a des choses, on va dire, dans le couple, changent. Il y a des choses dans la… On mature, on change. On ne change pas, mais nos ambitions ne sont plus les mêmes. On ne voit plus les choses avec les mêmes yeux. Et puis, on vieillit. Et quand on vieillit, on s'assouplit ou on se durcit ou on a envie de se rapprocher de nos parents. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et après 14 ans, comme je le dis, il était peut-être juste temps, en fait, de partir. Moi, la Thaïlande, que je suis tombée amoureuse il y a 14 ans en arrière, ce n'était pas la Thaïlande que j'ai quittée. J'ai eu la chance de l'avoir encore magnifique, une Thaïlande de carte postable. Quand je l'ai quittée, ce n'était plus une Thaïlande de carte postable. C'était construit, on va dire, trop construit. Les gens ne respectent pas parce qu'ils ont dans la tête, la Thaïlande, c'est un pays où, en gros, on fait tout ce qu'on veut parce qu'il n'y a pas de rules, il n'y a pas de lois. Si, il y a des lois. C'est juste que des gens mal intentionnés ou qui n'ont pas le droit de faire des choses chez eux viennent les faire chez les autres. Que la violence a augmenté, le chômage a augmenté. Ce n'était plus ce que j'avais envie. Ce n'était plus, même professionnellement parlant, ce n'était plus très intéressant pour moi non plus parce que moi, j'aime bien être précurseur. Je suis pionneur dans ce que je fais. Quand ça commence à être trop accessible ou que les choses sont déjà faites, je pars ailleurs pour commencer autre chose. Et du coup, là, tu as toujours tes restaurants en Thaïlande ? Non. Ok, donc tu as toujours été avec mon ex. Ah, ok. Donc, tu es partie à Oman. Comment ça se fait, tout ça ? Alors, je ne suis partie à Oman. Pourquoi ? Parce que... Alors déjà, pourquoi Oman ? Différentes raisons. Oman, c'est parce que pas beaucoup de gens connaissent. Pas beaucoup de gens savent où est Oman, ce qui est Oman. Moi, là-bas, je ne connaissais personne. Après quand même 14 ans de vie intense de Thaïlande où quand même, j'avais une vie, on va dire, assez active. J'avais un statut, on va dire, un petit peu de personne publique. Bon, sans parler de superstar, mais je veux dire, les gens nous connaissaient en tant que couple. Les gens nous référençaient avec le nom de nos restaurants. Donc, se dissocier de ça, c'est compliqué. Parce qu'à chaque fois que tu veux commencer autre chose, c'est « Ah, Cécilia et Georges. » « Ah, Cécilia, oui, le Versace, c'est des choses que... » C'est dur. Si on veut commencer de nouveau, si on veut commencer sans la personne et si on veut commencer loin de tout ça, c'est-à-dire peut-être pas forcément dans la restauration, il fallait vraiment prendre l'étape. On quitte la Thaïlande, mais on quitte aussi ce cercle. Moi, j'ai arrêté de parler avec beaucoup de personnes. J'ai éteint mon Facebook. J'ai créé un nouveau Facebook. Je ne me suis pas créé une nouvelle identité. On va falloir jusque-là. Je ne suis pas un agent secret. Mais j'ai fait en sorte que ma vie d'avant, c'est-à-dire cette vie de Thaïlande, qui n'est pas pour tout le monde, qui ne plaît pas à tout le monde, les gens vont avoir beaucoup d'a priori, beaucoup de préjugés, des clichés pour finir. Quand on arrive dans un monde arabe, on n'a pas forcément envie de dire qu'on a passé 15 ans en Thaïlande. C'est juste pour une question, on va dire, de confiance. On n'a pas envie que des gens nous mettent une étiquette sur le dos alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, à Oman, on va dire que ce qui était bien, surtout les deux premières années, c'est que c'est un pays très calme, très, très neutre, peu de communication externe. Donc, c'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui savent où est Oman. Peu de gens ont entendu parler d'Oman, d'ailleurs. Donc, c'est un pays qui est très grand et qui est entre le Yémen, l'Arabie Saoudite et Dubaï, Abu Dhabi. Donc, ça fait partie du Golfe. C'est très, très beau. Les gens sont très calmes. Oman est venu parce que, déjà, j'avais des vues, on va dire, sur les pays arabes. Ça t'attirait ? Ça m'attirait, oui, parce que j'ai beaucoup de, on va dire, de connexions. J'ai beaucoup de gens qui habitent, soit à Dubaï, à Kuwait, Qatar. J'ai eu l'occasion de visiter très souvent ces pays, Bahreïn, l'Arabie Saoudite, jamais. Et puis, ça se rapproche de la maison, parce que la maison, dans notre cœur, pas pour tout le monde, je sais, mais moi, en tant qu'expat, la maison, c'est ce que j'appelle la maison, ça reste la France. Donc, passer de 15 heures de voyage à 6, c'est quand même un. C'est ça. Tout le monde va dans le même sens, on vieillit tous. Nos parents, nos grands-parents, ne sont pas éternels. Donc, c'est vrai que, entre voyager, enfin, devoir voyager deux jours, ou voyager une demi-journée, c'est intéressant. Maintenant, moi, de nature, je suis très curieuse, donc on va dire, très curieuse culturellement. Donc, l'Asie, je l'ai fait un petit peu en large, en long, en travers, et puis un petit peu dans tous les sens, parce que vivre en Thaïlande, ce qui est bien, c'est que c'est quand même au milieu de l'Asie-Pacifique, on va dire. Donc, c'est facile d'aller dans tous les autres pays, la Malaisie, le Cambodge, l'Indonésie, et j'en passe. Je les ai tous faits, et refaits, et re-refaits. On a eu, enfin, j'ai eu l'occasion d'apprendre beaucoup sur la culture bouddhiste. J'ai beaucoup d'amis, j'ai eu beaucoup d'amis de nationalités thaïlandaises et autres asiatiques, donc d'apprendre beaucoup. Et puis, pour être franche, les pays arabes, l'islam, c'est aussi quelque chose qui est à découvrir et quelque chose qui m'intéressait. Donc, j'ai décidé de faire le changement, qui est pour moi pas forcément un changement, parce que c'est un intérêt culturel. C'est-à-dire que ce n'est pas une application personnelle. C'est-à-dire, religieusement parlant, je sais exactement où j'en suis. Je n'ai jamais changé depuis ma naissance. Intellectuellement, c'est un enrichissement. Professionnellement, c'est magnifique. Ça reste de la curiosité. Il n'y a pas, on va dire, d'implication religieuse dans quel que soit, si je parle de l'islam ou du bouddhisme ou du catholicisme ou d'autres choses. OK, oui, sur le même niveau, on va dire. Mais alors, du coup, professionnellement, comment est-ce que tu te... Est-ce que je peux dire ? Est-ce que tu te réinventes à Oman ? Qu'est-ce que tu fais ? Parce que tu as fait de la restauration pendant une dizaine d'années. Oui, en fait, à Oman, je me réinvente. Malheureusement, quand on est dans l'hospitalité, quand on est dans la restauration, on ne se réinvente pas. Parce que c'est là et un jour ou un autre, ça ressort. C'est ce qui s'est passé. Oui, au début, bien sûr, on se présente Cécilia Pitré en tant qu'un petit peu plus hospitality. Parce que le mot hospitality en anglais a quand même un aspect beaucoup plus général. Tandis qu'en français, tu ne vas pas dire hospitality. Tu vas dire hôtellerie, tu vas dire restauration, tu vas dire tourisme. Tandis que hospitality, ça englobe un peu le tout. Donc, dans les pays anglophones, quand tu peux dire hospitality, c'est vrai que ça te met beaucoup de cartes dans tes mains sans trop mentir et puis sans trop te réinventer non plus. Par contre, à Oman, en plus de l'hospitalité, qui est resté très vague, on va dire, pendant un an et demi, j'ai aussi, j'ai beaucoup poussé sur mon hobby. Mon hobby depuis des années, depuis que je suis toute petite, c'est l'art. L'art, mais un petit peu l'art différent. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas une peintre, je ne peins pas sur les tableaux. Moi, je fais mes robes, je fais mes fournitures, je fais mes décorations, mes sacs à main, mes chaussures. Je fais le recyclage, toutes ces choses-là. Moi, j'aime bien qu'il y ait des paillettes un peu partout. Et en fait, à Oman, ça m'a permis d'avoir, de rentrer dans un marché qui n'était pas très… Parce qu'il faut savoir que dans ces pays arabes, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont été pas interdites, mais un petit peu, il y a eu beaucoup de restrictions sur déjà peindre et puis le montrer. Ça, c'est autre chose. Le statut de la femme dans certains pays ont pris un petit peu plus de temps à s'émanciper et autre chose. Donc, c'est vrai que dans ces pays-là, on va mettre Dubaï hors de ça parce que Dubaï, c'est quand même autre chose. C'est des marchés qui sont prêts, mais qui ne savent pas. Donc, en fait, le chemin artistique pour moi à Oman a été très intéressant parce que j'ai pu aider au développement, c'est-à-dire à donner des classes à certaines personnes, à organiser des art exhibitions pour leur montrer qu'ils peuvent commercialiser leur art, qu'ils ne peuvent pas forcément vivre, mais que ça peut amener de l'argent à la maison et puis que c'est un langage. On n'a pas besoin de parler français, anglais ou arabe pour se comprendre. L'art a son langage par lui-même. Ça, c'est universel. On peut exprimer des choses à travers une peinture, à travers un dessin, à travers une sculpture qu'on ne peut peut-être pas expliquer avec des mots, sans parler de langage. Même en français, il y a quelque chose qui va me faire vibrer. Je vais pouvoir le mettre en application sur une peinture et je ne peux pas expliquer aux gens. Et donc, du coup, je suis devenue à Oman, Cécilia, l'artiste. Donc, businesswoman en Thaïlande et là, on passe sur l'artiste, à fond. C'est génial. Et l'artiste qui a du coup combiné les deux. C'est pour ça que j'ai été très, on va dire, populaire à un moment en Oman, juste avant le lockdown parce que le lockdown a fait très, très mal à Oman. Ils ont fermé le pays du 17 mars au 24 octobre. Ça a été très, très dur. Mais quand je dis que j'ai réussi à mettre les deux ensemble, c'est-à-dire que maintenant et en Arabie Saoudi, c'est ce que je fais, je mixe un petit peu trois arts. On va dire peinture, ce qui pour les gens, quand on dit art, c'est ce qu'ils pensent que c'est. La fashion, c'est-à-dire le design de Abaya et autres et puis la nourriture parce que la nourriture, c'est une forme d'art. On peut s'exprimer à travers énormément de choses et quand on combine les trois, on fait un magnifique événement. On joint les gens autour d'une table où il y aura de l'art en peinture, où il y aura les gens qui seront vêtus d'une certaine forme où là, ce sera la mode, on va dire, et puis ce qu'ils auront dans l'assiette. OK. Donc, c'est quoi ? C'est un peu de... C'est une entreprise d'événementiel spécialisée dans les événements artistiques ? Voilà. En fait, c'est ce qu'on pourrait appeler Art Urban et Agency. Donc, c'est tout ce qui va être événement relatif ou relié comme c'est possible en fait à l'art. Et donc, là, par exemple, je fais des activations boutiques pour Van Cleef, on fait des lancements de parfums pour Christian Dior où là, il y a la partie artistique qu'on me demande de faire des boîtes pour l'événement. Donc là, je peins la boîte quartier ou Van Cleef pour cet événement-là. On fait des... Comment dirais-je ? Un cocktail réception et les hôtesses portent les abayas. Mais ça, c'est toi qui le dirige, ça aussi, l'événement. Donc, toi, il y a la partie artistique. Je le dirige et je le fais. Voilà, c'est ça, de A à Z. C'est génial. Ouais. Inch'Allah, comme on dit ici, Inch'Allah, c'est un mot très important ici, c'est que Dieu veuille. Là, je suis en train de voir pour ouvrir une galerie d'art et un studio pour donner des cours. Et donc, tu es restée à Oman combien de temps ? Au total, deux ans, c'est ça ? Trois ans plus le lockdown, ouais. Ok. Et qu'est-ce qui fait que, encore une fois, tu te dis, vas-y, je pars vers l'Arabie Saoudite ? Alors, en Arabie Saoudite, en fait, j'ai été appelée à deux reprises par une agence de recrutement Head Hunter de Londres et en fait, il cherchait quelqu'un avec mon profil pour ouvrir un restaurant français. Ok, donc là, tu rebascules dans la restauration mais toujours avec tout ce que tu fais à côté ? Ouais. Et qu'est-ce qui m'a fait venir en Arabie Saoudite ? Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait te dire à l'ego ? Encore une fois, on va dire la chance d'être une des premières personnes femmes, blanches et solo qui aient le droit de rentrer et de rester sur le territoire Arabie Saoudite parce que ce n'est pas encore si facile que ça. Et puis, on ne va pas se cacher que l'offre financière était très, 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 très intéressante. Et puis, comme je te le dis, c'est peut-être qu'à Oman, c'était pas parce qu'à Oman, je n'étais pas motivée ou inspirée pour le faire, la restauration. C'est comme tout. Il faut être au bon moment, au bon endroit et faire les bonnes choses. Maintenant, si tu es dans un pays où tu sens que faire de la restauration, ce n'est pas ça, soit tu changes de pays ou soit tu ne fais pas de restauration. Donc, moi, à Oman, je suis restée sans faire de restauration et après, peut-être que ça m'a manqué. Donc, j'ai quitté Oman pour refaire de la restauration. C'est ça. Et puis, tu avais peut-être besoin aussi de faire une pause après l'expérience que tu as eue en Thaïlande aussi. Oman, de toute façon, c'était le tremplin. C'est pour ça que je suis allée Oman. C'est pour faire une pause. C'est pour être... Cécilia, elle veut être Cécilia quoi. C'est ça, te retrouver. Voilà. La Thaïlande, comme je dis, ça a été extrêmement intense de par la vie qu'on a là-bas, de par la vie qu'en plus, nous ou moi, j'avais. Puis, il ne faut pas se cacher que je suis quelqu'un qui adore faire la fête et puis alcool et tout ce qu'on veut. Donc, c'est vrai que le corps fatigue quand on a 20 ans et quand on a 35, c'est tout pareil. Donc, j'avais besoin de me reposer psychologiquement, physiquement et puis de savoir quand on a 20 ans qu'on veut faire quelque chose pendant 5 ans, c'est bien. Après, tu as encore 25 ans. Et bon, quand on a 35 et tu te dis, tu les as peut-être depuis ces 5 ans on se cherche. Quand tu as 40 ans, il faut mieux être sûr de savoir ce que tu veux faire quand même. C'est un âge où, bon, tu espères quand même qu'à 50, tu auras arrêté de travailler. J'espère pas, mais bon. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu disais justement avec les années, toi, tu te rapproches de ta famille, on va dire géographiquement. Et donc, toi, c'est quoi ton rapport avec la France aujourd'hui ? En gros, tu y vas quand même de temps en temps, tes parents viennent te voir, tu as des contacts encore en France ? Alors moi, comme je te dis, home is home. Donc, c'est-à-dire que mes parents sont en France, mon frère, non, il n'y est plus. David habite à La Réunion. Mes grands-parents sont, on touche du bois, sont toujours des nôtres, habitent en France. Mes amis d'enfance qui sont mes amis. j'ai rencontré énormément de personnes le long de ma vie, mais des amis pour qui je quitterais l'Arabie Saoudite, pour qui je quitterais mon petit ami ou qui me ferait rentrer en France demain. Ces amis-là, c'est des amis que j'avais quand j'étais en France avant que je parte. les autres personnes sont des gens magnifiques, des connaissances, des friends, mais le mot amis ou le ressenti pour ces gens-là, je ne pense pas que quelqu'un hors de mon, de my home pourrait appeler amis. Et qu'est-ce qu'ils en pensent du fait comme ça que t'es fait Londres, que tu sois en Thaïlande, que tu sois allé au Man, maintenant en Arabie Saoudite, t'es proche de ton entourage quand tu leur dis... Ah, mais ils adorent. Ah, c'est mes premiers fans sur les réseaux sociaux. Cécilia, tu vas où la prochaine fois ? Ah ouais, d'accord. Ils vivent le voyage par procuration. Comme je te dis, Adas, c'est les gens amis ou la famille. Moi, j'ai la chance d'avoir un amour fusionnel avec mes parents. On se dit tout. On vit les choses à deux, trois, quatre. On est quatre, tu vois. Ils le vivent comme moi. C'est-à-dire que moi, ce qui m'excite, eux, ils sont excités. Et puis, ces questions-là, ça ne se pose pas. Moi, ça fait 20 ans que je suis partie au tout début de... Bien sûr, j'ai eu... Alors là, moi, je suis passée par la même casse que tout le monde. Quand est-ce que tu vas te marier ? Quand est-ce que tu vas te poser ? Quand est-ce que tu vas avoir un travail normal ? Parce qu'à l'époque, ce n'était pas normal, ce que je faisais. Parce que la normalité, tout le monde se l'impose un petit peu par rapport à où tu vis et où tu as été éduqué. La normalité en Thaïlande, ce n'était pas du tout la même chose que la normalité en France. Mais moi, du coup, je n'étais plus. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont détachés de moi parce que je n'étais pas normale. Parce que Cécilia, elle était folle. Mais on ne peut pas te mettre dans une case. C'est ça, en fait. Si on ne peut pas te mettre dans une case... Je ne peux pas mettre dans une case. Puis, je n'ai pas envie d'être dans une case. Si j'avais envie d'être dans une case, je serais mariée avec des enfants et puis j'habiterais en Bretagne à côté de chez mes parents. Ma vie personnelle ou professionnelle, c'était ça. Maintenant, j'ai 40 ans. Si ça à refaire, je la refais deux fois pire ou mieux. Mais pire, très certainement. Et je ne regrette rien. Donc, il n'y a d'inquiétude par rapport au pays où tu vas t'installer par la suite de la part de ton entourage. Ils te soutiennent toujours à fond. Il y a toujours... Toujours soutenu. Encore une fois, je suis quelqu'un, on va dire, traveleur et autre. Mais j'ai mes deux pieds sur terre. Je ne vais pas aller à l'aventure dans un pays où il y a la guerre ou dans un pays où les femmes ont le droit de rien faire, comme beaucoup pourraient croire où je suis. Non, je ne suis pas une aventurière comme ça. Je suis une aventurière terre à terre. Donc, même s'il y a beaucoup de mon caractère qui est impulsif, je ne prends pas de décision si ce n'est pas réfléchi et bien sûr, sans aucun danger pour personne. Du coup, j'aimerais bien qu'on parle davantage de l'Arabie Saoudite parce que c'est vrai que ça a une image très négative la plupart du temps quand on en parle dans les médias ou même les gens. Du coup, ce qu'ils en pensent par rapport à ce qu'ils peuvent lire ou entendre ou voir. Et moi, en fait, à la base, je cherchais un témoignage justement d'une femme, pourquoi pas d'ailleurs, notamment, qui vit en Arabie Saoudite et qui voudrait vraiment nous faire découvrir ce qu'est l'Arabie Saoudite à travers ses yeux et se détacher des médias. et c'est comme ça que j'ai découvert ton profil sur Instagram. Du coup, je veux bien que tu nous expliques un peu. Tu disais déjà, toi, pour rentrer sur le territoire, c'était différent par rapport à la condition de la femme. Toi, tu étais arrivée solo, que tu avais le droit d'arriver solo. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un peu tout ça ? Il faut savoir que ce que je vais dire maintenant, ce n'est pas que l'Arabie Saoudite. en tant qu'expat, il faut qu'on se rende compte que c'est très compliqué. Toi, tu es au Canada, tu as bien dû voir tous les papiers qu'il faut remplir, les tampons qu'il faut, les attentes, les paiements. C'est partout. C'est partout. En Thaïlande, c'était probablement plus compliqué parce qu'en plus, en Thaïlande, il y a la corruption. Ce que je vais dire maintenant, c'est que je ne voudrais pas que les gens s'arrêtent sur « en Arabie Saoudite, c'est compliqué, c'est comme ça ». Non. Quand on est expat, c'est compliqué partout. Et nous, on a une chance, c'est qu'on a le passeport français. C'est moins compliqué. Mais la vie d'expatriation, la vie d'expat est très, très, très compliquée. Surtout quand on est des gens un petit peu comme moi, où on est hors des boîtes, des boîtes, j'entends, les petites boxes qu'il faut mettre sur les papiers, en couple, mariée, sans enfant, machin. Je ne rentre pas dans les cases. Je ne suis ni mariée, c'est-à-dire que je ne viens pas avec mon mari. Je ne suis ni en emploi, je viens juste et je regarde ce qui se passe. Et est-ce que tu as, je n'en sais rien moi, un sponsor dans le pays pour que lui te fasse une lettre d'invitation ou autre ? qu'on se mette d'accord. C'est dans n'importe quel pays qu'on se mette d'accord. On est très chanceux parce qu'on a un passeport français. Donc maintenant, pourquoi est-ce que c'était un peu compliqué ? Pourquoi je suis pour l'instant encore une des chanceuses personnes qui a le droit d'arriver en Arabie Saoudite maintenant ? C'est parce que quoi ? Parce que l'Arabie Saoudite, comme tout le monde le sait, c'est le Holy Land pour les musulmans. L'Arabie Saoudite est le berceau de la culture musulmane. La culture musulmane est un petit peu différente quand ça touche ou quand on parle du statut de la femme pour diverses choses. On va dire pas le choix vestimentaire, mais comment elles sont habillées, les choses qu'elles ont le droit de faire ou les choses qu'elles n'ont pas le droit de faire, qu'elles peuvent faire si elles le veulent et qu'elles n'ont pas forcément envie de faire. Qu'il faut aussi se mettre d'accord, c'était comme ça chez nous, à l'âge de nos grands-mamans. C'est juste qu'il y a dans différentes parties du monde, le temps est différent. C'est que quand nos grands-mamans, elles n'avaient pas le droit de voter, de conduire ou qu'elles devaient se couvrir la tête, il y a 60 ans en arrière, il y a d'autres pays qui mettent un petit peu plus de temps à donner certaines libertés à certaines personnes. Ici, en Arabie Saoudite, les choses se sont un petit peu plus relâchées en ce qui concerne le statut de la femme et ce qu'elles ont le droit de faire. Par exemple, depuis trois ans, c'est MBS, donc MBS qui est le nouveau roi, qui est le nouveau roi. Lui, il est un petit peu plus, on va dire, jeune, ouverture d'esprit. Il comprend qu'il faut changer avec son temps. Ce n'est pas parce qu'on change avec notre temps qu'on est contre notre religion. Donc ça, il a bien fait en sorte que les gens comprennent que ce n'est pas parce qu'il s'est dissocié que c'est contre la religion. Au contraire, la religion est toujours très présente, mais ce n'est peut-être pas obligé de le faire dans certains extrêmes qui auraient pu être faits avant. C'est-à-dire que maintenant, depuis trois ans, les femmes, par exemple, ont le droit de conduire. C'est récent. Femmes, j'entends femme. C'est-à-dire que même si moi, j'avais été là il y a trois ans en arrière, je n'avais pas le droit de conduire. Elles ont le droit de vivre toutes seules. Elles ont le droit d'aller à l'école. Elles ont le droit de travailler. Elles ont le droit de voter. On a le droit d'aller au restaurant entre filles. On a le droit de marcher dans la nuit le soir. On a le droit de ne pas se couvrir la tête si on n'a pas envie de se couvrir la tête. Et quand je dis on, je parle vraiment en femmes. Toutes les femmes. C'est-à-dire femmes musulmanes, saoudis, non saoudis, non musulmanes. On est à la même une femme et une femme. Qu'elles soient mariées ou célibataires. Qu'elles soient mariées ou célibataires. Ou divorcées. Le divorce existe aussi ici, que ce soit la femme ou l'homme. Oui. J'ai des copines, j'ai des copains. On va au restaurant ensemble, on va au café ensemble, on va dans le désert ensemble. On a une vie normale. C'est ça qui est fou quand tu nous racontes ça et ce qu'on peut voir et entendre dans les médias. Là, je reviens de Jéda. On avait Justin Bieber, David Guetta, on a eu Tiesto, on a eu, qui est venu d'autre ? DJ Snake. On a des concerts gigantesques. On n'a rien à envier à l'Europe. On a la Formule 1. Là, en ce moment, on a ce qu'ils appellent Riad Season. C'est un petit peu marché de Noël, mais version, je ne sais pas, 15 fois. À Sanborn, on est dans le désert. Moi, j'aime énormément. En plus de la culture arabe, moi, ce que j'adore, c'est la vie bédouine. Donc, j'enlève mes boucles d'oreilles Chanel et mon sac Louis Vuitton, puis je mets mes bottes et mon jogging et puis je passe mon week-end dans une tombe bédouine à 150 bornes de Riad. Donc, ça, c'est mon truc, en fait. Donc là, c'est vraiment en Arabie Saoudite que tu prends cette impulsion de créer des événements de A à Z et encore plus la partie artistique ? Ah oui. L'Arabie Saoudite, c'est un pays, c'est… Je ne sais même pas comment expliquer avec des mots, en fait, parce que les mots ne vont jamais remplacer l'image que les gens ont dans la tête, malheureusement. Je suis exactement la personne que les gens ne croiraient pas qui est en Arabie Saoudite. Je suis une Française, je suis une femme seule, je suis quelqu'un qui adore faire la partie. J'habite pendant 15 ans en Thaïlande, je suis blonde, j'adore m'habiller en couleur et je parle fort. Je suis exactement le genre de cliché que les gens se disent s'il y a bien une personne qui ne serait pas autorisée à être en Arabie Saoudite, c'est elle. J'y suis depuis un an et demi, j'adore, je ne vais nulle part. Si j'ai la chance de pouvoir rester encore ici pendant 5 ans, je reste ici pendant 5 ans. Comment ça se passe au niveau du visa ? Alors, le visa, c'est comme partout, c'est un visa employé, donc pour l'instant, je suis en visa employé parce qu'en tant qu'étranger, alors pas forcément parce que je suis une femme, mais en tant qu'étranger, pour l'instant, je n'ai pas le droit de devenir mon propre sponsor. Ça ne se fait pas encore. Par exemple, ce n'est pas comme à Dubaï. À Dubaï, pour 5 000 dollars, tu ouvres une identité commerciale où tu peux faire des choses en ton nom. Ça, pour l'instant, ce n'est pas encore, ça ne se fait pas, on va dire, encore ici. Et donc là, tu es manager d'un restaurant aussi, également en Arabie. Je suis général manager d'un restaurant. Et donc ça, tu connais bien, tu maîtrises à fond, en fait, cette partie. Ah oui, bah oui, oui. Donc c'est vraiment sur l'art que tu t'es réinventé, donc depuis Oman, en fait, que tu découvres vraiment la partie business, entre guillemets, de l'art qui était ton hobby, ton exitoire depuis des années. Voilà, c'est ça. pourquoi aussi ? C'est parce que la restauration, c'est... Après, je suis une travailleuse. Moi, j'adore se travailler. Je pense que c'est ça qui me fait vivre de toute façon. Mais la restauration, c'est un monde à part. C'est 24 heures. C'est intense. Ce n'est pas, on pourrait se dire, ouais, c'est quoi les horaires les plus fatigants. Non, c'est intense, c'est tout le temps. C'est le stress de l'organisation, c'est les clients. À 41 ans, je n'ai plus envie. Je n'ai plus envie d'ouvrir la porte à des gens que je n'ai pas envie de servir. Voilà, aussi simple que ça. Le sourire, maintenant, il doit être qualitatif, il ne doit pas être quantitatif. Moi, je ne veux pas le donner à tout le monde, je veux le donner aux gens qui méritent. Et les gens qui méritent, ce n'est pas ceux qui rentrent dans mon restaurant ou dans le restaurant qui n'est pas à moi. Moi, si je me réoriente vers l'art, c'est parce que je fais ce que j'ai envie, avec qui j'ai envie et où j'ai envie. Voilà. Donc, si tu n'es pas intéressé respect à quelqu'un qui ne le mérite pas parce que l'art est objectif. Ce n'est pas c'est beau ou ce n'est pas beau, c'est t'aimes ou t'aimes pas. C'est ton sentiment à toi. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que sa peinture n'est pas belle. Tu vas dire à quelqu'un que je n'aime pas pour diverses raisons, mais pas à l'est pas belle. Moi, maintenant, je suis dans, on va dire, au niveau où tu n'aimes pas, écoute, tu sors. Voilà. Moi, je n'ai plus envie, je n'ai plus envie parce que c'est de l'énergie, c'est du temps et c'est de l'argent. Et moi, j'ai envie de me coucher le soir en dormant bien, j'ai envie de me lever le matin sans être stressée. Les gens qui ne sont pas contents, ils restent chez eux. Comment c'est vu, perçu, l'art en Arabie Saoudite ? Comment, où est-ce que ça en est finalement au niveau artistique ? Ça en est au tout début. Encore, pour les raisons que j'ai un petit peu éloquées auparavant, c'est-à-dire qu'il y a trois ans en arrière, de toute façon, il n'y avait pas le droit de montrer. Il n'y avait pas le droit de montrer. C'est une culture quand même assez humble. C'est-à-dire que les décorations sont basiques. Maintenant, il y a des gens, par contre, en Arabie Saoudite, contrairement à d'autres pays, et ça, je ne le savais pas, contrairement à d'autres pays, c'est que le gouvernement pousse pratiquement tous les jeunes à aller étudier à l'étranger. Ah bon ? Il n'y a pas un seul Saoudien que je rencontre ou que je fréquente maintenant qui n'a pas étudié en France, aux États-Unis, en Allemagne, n'importe où. Incroyable. Le gouvernement paye. Je ne sais plus, avant leurs 21 ans ou quoi. Et la plupart d'entre eux auront fait un, deux, cinq, huit ans à l'étranger. La nouvelle génération parle un anglais magnifique, sont très ouverts d'esprit, ils ont vu plein de choses, ils sont respectueux de leur culture et de leurs parents et ils arrivent ici avec des connaissances qu'ils ont prises à l'étranger. Et eux, ils sont prêts pour que leur pays change. Ce n'est pas moi qui va changer le pays. Moi, je suis là pour aider si je peux, mais ce n'est pas moi qui va changer le pays. C'est eux. Eux, ils reviennent avec des idées plein à tête. Là, il y a le MBS qui a mis en place la vision 20-30, donc 2030. Ce n'est pas des gens comme nous, ce n'est pas les expats. Dans d'autres pays, c'est les expats. On fait les routes, on fait les lois, on fait les écoles. Non, ici, on ne fait rien du tout. On est là, s'ils ont besoin de nous, ils nous gardent. Donc, j'espère qu'ils auront encore besoin de moi un petit peu. Mais quand ils n'auront plus besoin de nous, on ne sera plus là. Et le pays, il grandira tout seul, avec eux. Et toi, du coup, tu es arrivée en Arabie saoudite, mais avec aucun a priori, aucun préjugé ? Aucun a priori, bien sûr. J'ai vécu quand même en Thaïlande pendant 20 ans. Donc, tous ces clichés d'Arabie saoudite et tout ce qu'on nous montre à la télé, je les ai vu aussi. Tu les avais quand même, ouais. J'ai eu un petit pincement, on va dire, parce que moi, ah oui, moi par contre, depuis que j'ai quitté la maison de mes parents, je n'ai pas de télé. donc ça fait, je suis très, très sélective sur les informations que je reçois, que je veux recevoir. Donc, je ne suis pas très, je n'aime pas qu'on me dise ce qu'il faut que je pense. donc je n'ai pas de télé. Donc finalement, quand tu vas arriver en Arabie saoudite, tu as du coup à l'esprit quand même des choses que tu as vues et entendues ? Alors non, parce qu'on va dire quand même entre ce que j'ai vu et entendu, moi ça m'est passé au-dessus quand j'habite en Thaïlande. Je veux dire que l'Arabie saoudite, personne n'en parle. En Thaïlande, personne ne parle de rien parce qu'en Thaïlande, il y a tellement de choses à faire que les gens, ils vivent. Ils ne sont pas sur leur téléphone, ils ne regardent pas la télé, ils vivent. Ils sont dans les rues, ils sont dans les clubs, ils sont en train de faire ça, ils sont dans les champs. Nous, en Thaïlande, on n'avait pas d'Internet. J'ai envie de te dire presque qu'on n'avait pas d'Internet. Le Facebook, c'était vite fait, mais on vivait. C'est beau. Parler de l'Arabie saoudite, non. Je veux dire non. Quand ils parlaient de la France, ils étaient encore, eux, à l'époque de Cantona et compagnie, de Mitterrand. Je croisais dans la rue, je disais que tu étais française, ils te disaient Mitterrand. Bon, t'as envie de dire quand même, ça fait 25 ans qu'il n'est plus président. Donc, c'est ça la différence. Les gens, surtout en Asie, ils ne jugent pas. Ils ne jugent pas. Bien sûr, on les voyait, les Saoudiens qui venaient après le Ramadan, mais comme on voyait des Français qui venaient tout le temps, on les remarquait plus parce qu'on n'en avait pas beaucoup des Saoudiens. Puis, ils ne nous embêtaient pas. Ils faisaient leur vie. Après, c'est leur vie, on s'en fout. Par contre, les Français, ça, on les remarquait parce que c'était eux. qui parlaient fort, c'était eux qui... Voilà. Finalement, ce que moi, ce que je vois, c'est que tu veux être pionnière partout à chaque fois dans tes activités. Tu as les pieds sur terre, tu es une vraie businesswoman et du coup, quand tu arrives en Arabie Saoudite et que tu vois qu'effectivement, tu vas pouvoir être ce que tu as envie d'être sans souci. Est-ce que tu es surprise par ça ou finalement, pas tant que ça ? En fait, je suis surprise, oui, non, mais je suis surprise que ça aille aussi vite parce que, comme je te dis, c'est un petit peu tout calculé. Donc maintenant, si j'ai décidé de venir ici, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait un potentiel en moi et en moi, plus dans le domaine que je fais mais je ne pensais pas aller aussi vite. Ma vie change et c'est pour ça qu'on a eu extrêmement de mal à se trouver, toi et moi, pour faire ce petit enregistrement. C'est parce que ma vie change tous les jours, change. c'est incroyable, c'est incroyable. J'évolue, mais dans la grande direction. Donc, Inch'Allah, je vais faire partie des grandes personnes de ce pays, je pense. Mon nom sera quelque part. Waouh ! Tu peux nous raconter un peu ce que c'est la place de la businesswoman à Riyad en 2022 maintenant ? C'est magnifique. Ici, je suis... Encore une fois, c'est quelque chose qui m'a... Non, pas choquée parce que bon, mais qui m'interpelle énormément, surtout que je viens de... Avant l'Arabie saoudite, j'étais quand même déjà dans les pays arabes. J'étais à Oman. Oman et saoudi-arabie, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. Maintenant, tu arrives en Arabie saoudite, les gens, je te dis, sont éduqués, c'est des infrastructures, on arrive dans des vraies villes, on a des vraies... On a des vrais tout et c'est des gens qui veulent apprendre, qui veulent... qui sont intéressés par... En fait, ils sont plus intéressés par moi que moi par eux. Qu'est-ce qu'une Française fait là ? Est-ce que tu peux faire ça, machin ? Je veux dire, il y a... Et puis, ils n'ont pas le... la peur ou le mal à l'aise de dire qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils vont demander pour le restaurant, pour l'art, pour... Est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que... Et puis, dès qu'on dit qu'on est français, alors, il y a l'autre partie. C'est l'autre partie d'être chanceux d'avoir le passeport. Le passeport, on va dire, c'est pragmatique, c'est quelque chose de physique et que ça nous aide, nous. Mais que quand on est ici en Arabie Saoudite et qu'on dit qu'on est français, déjà, ils nous regardent... On est en porcelaine. On coûte cher aujourd'hui. Déjà, on coûte cher dans le sens où on est beau, on est à la mode. Tout ce qui se rapproche à ce qu'on pourrait avoir de clichés à la française, eux les ont pour nous et du coup, ils l'ont pour moi. Ça m'ouvre énormément de portes de dire que je suis française. Ça ne m'ouvre pas des portes, mais ça me donne beaucoup plus de crédibilité. C'est-à-dire que les gens sont prêts à faire du business avec moi plus rapidement ou à écouter ce que j'ai à dire ou à me présenter la personne qui est au-dessus d'elle juste parce que je suis française. Est-ce que c'est un atout d'être une femme dans ce monde-là ? Oui. Dans mon métier avec mon caractère, oui. Parce que déjà, du fait que je fais de l'art ou quoi, c'est visuel. L'art, c'est visuel. La mode, c'est visuel, ce que tu penses. Et j'attire les yeux. Donc déjà, quand les yeux des gens sont sur moi, la moitié de mon marketing est faite. Et on attire les gens. Enfin, on attire. Pas que moi, bien sûr, mais j'attire plus les yeux parce que je suis grande, parce que je suis blonde, parce que je porte, oui, je porte la baïa, mais jamais noire. Donc, je ne suis jamais habillée en noir. Donc, il y a des choses qui font que de toute façon, les yeux sont sur moi. Et ils adorent. Et ils adorent. Adèle, je suis ici depuis un an et trois mois. Je n'ai jamais eu, jamais, jamais, jamais eu une réflexion négative sur ce que je dis, sur ce que je fais ou à quoi je ressemble. Personne, et que ce soit sur les réseaux sociaux, si j'ai eu un ou deux commentaires un peu bizarres, c'est personne de la communauté d'ici. Oui, donc, tu sens le respect, finalement, envers toi. Quand tu respectes les gens, ils te respectent. Ce n'est pas parce que je ne porte pas la hijab que je ne les respecte pas. Ils le voient dans mes yeux, je les respecte. Je suis toujours habillée très modestement. Tu vois, j'ai une belle robe aujourd'hui, mais c'est juste parce que c'est entre toi et moi. Mais c'est manche longue. Elle est très, très longue par terre. Et quand je sors, je mets mon abaya et de temps en temps, je mets à l'hijab tu respectes quelqu'un, ils te respectent en retour. Et est-ce qu'il y a d'autres businesswomen à Riyad ou pas ? Vous êtes encore très minoritaire. Où est-ce que ça en est ? En non-saoudi, non. Très peu ? Je suis pour l'instant la première et la seule. Pour l'instant. En non-saoudi. Mais il y a beaucoup de femmes saoudiennes qui ont des business. Il y a beaucoup de femmes saoudiennes qui sont entrepreneurs et qui sont très fortes dans la... On va dire dans la hiérarchie du pays. Des femmes, des princesses. On a beaucoup de princesses. C'est ça, on n'entend pas parler. Ça, on ne sait pas. Ah non, non, mais... Et elles sont balèzes. Ah ouais ? Et tu es amenée à bosser avec elles aussi ? J'en ai rencontré quelques-unes, mais je n'ai pas encore eu la chance de travailler avec, non. Mais ça, c'est... Ça va venir. Je pense que je... Je suis sur ce chemin. Une des princesses principalement qui... Qui est dans tout ce qui est un petit peu la philanthropie et association pour aider justement aux femmes un petit peu plus hors-villes pour leur apprendre à faire un métier et à les qualifier un petit peu plus professionnellement. À s'émanciper, oui. Donc toi, ton activité aujourd'hui, c'est créer des événements pour des marques notamment. Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que c'est toi qui démarches les marques pour leur dire qu'il y a un marché en Arabie Saoudite ? Est-ce que vous voulez créer un événement pour vous faire connaître ? Comment ça se passe concrètement, ton activité ? Il y a vraiment dans ce que je fais, il y a vraiment les deux sens. Les deux sens, oui, non. Il y a presque trois sens. Trois sens. C'est-à-dire que le premier, le premier, on va dire, oui, moi, je suis quelqu'un, je frappe aux portes. Moi, je vois de la lumière, je rentre, je me présente, bonjour, Cécilia, je fais ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse dans ce que je peux faire ? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ici, c'est très, on va dire, connection. OK. Si tu as bien fait quelque chose pour quelqu'un, tu n'as pas besoin d'aller appeler personne. La personne pour qui tu as travaillé va le dire à dix autres personnes et il y aura cent personnes à t'appeler. Ça, c'est connection. Et ici, c'est très, très important. Le bouche à oreille. Les gens ici aiment travailler avec des gens qui ont eu l'expérience de travailler avec toi. Pourquoi ? Parce que ça reste aussi quand même des familles très riches. Ils ne laissent pas rentrer n'importe qui dans leur business. Ils ne laissent pas n'importe qui parler avec leur staff. Ils ne laissent pas n'importe qui. Tu vois, c'est leur image. Donc, leur image, ils ne vont pas la donner à tout le monde. Donc, ça, c'est vraiment du bouche à oreille. C'est parce que, si Mohamed Abakani a dit « Cécilia, elle est bien », bon, Cécilia, elle est bien. Donc, du coup, comme ça. Et l'autre chose, c'est parce que ça reste quand même assez relié à tous les choses que j'ai faites dans mon passé. Je suis très active sur les réseaux sociaux. Les marques me contactent. Et puis, en plus, je ne vais pas te cacher, moi, je suis quelqu'un qui aime les choses belles. Je suis une très, très bonne cliente de ces marques aussi. Donc, il faut être cliente qui te permet de rentrer de l'autre côté. Oui, bien sûr. Et tu veux peut-être nous dire, nous raconter un projet sur lequel tu étais récemment ? Alors, un projet qui m'a plu, ce n'est pas forcément ça. C'est que, comme je suis quelqu'un qui aime bien faire un petit peu les choses à ma sauce, on va dire, que ce soit malheureusement privé ou professionnel, des fois, on ne rencontre pas les bonnes personnes qui sont là pour supporter, on va dire, un caractère fort et parfait pour tout le monde. Bref, il y a quelque chose que j'ai commencé ici il n'y a pas très longtemps. Je suis ravie parce que c'est quelque chose que je porte moi-même et c'est quelque chose que maintenant commence à être connu ici en Arabie Saoudite et les gens me contactent. Je fais de la peinture à ma... Je peins mes abayas. Pardon, je les dessine parce que les abayas restent quand même on va dire des grands gilets si on veut dire ça. C'est pour cacher le corps en fait. donc c'est ample et dans le passé c'était noir. Moi, mes abayas, je les fais un petit peu plus on va dire cintrés entre la robe et puis l'abayas et je fais une peinture à main dessus. Donc, toutes mes abayas sont faites par moi et je commence à avoir des personnes de très bonne famille qui sont ravies d'avoir des abayas signées par Cécilia. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et le projet un projet que j'attends qui va être en fin de mois prochain c'est pour un grand projet ici qui s'appelle Red Sea. Red Sea, c'est on va dire un complexe hôtelier non, c'est un complexe résidentiel qui va qui est en construction. Donc, quand on dit complexe résidentiel c'est-à-dire qu'il y aura à l'intérieur de Red Sea, ça s'appelle Red Sea, à l'intérieur de Red Sea, en fait, il y aura 15 hôtels, 200 restaurants, des villas. En fait, c'est un département français en gros dans un pays. C'est presque, c'est ça, une mini-ville quoi. C'est une mini-ville. En fait, c'est ça, le concept, c'est ça et c'est ce qu'ils vont aussi appeler Free Zone. Donc, probablement, Free Zone, ça veut dire qu'il y a des endroits qui vont être ouverts que pour les gens étrangers. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un de nationalité saoudienne ne peut pas y rentrer parce que les femmes ont le droit d'être un petit peu plus dévêtues, on a le droit de faire du sport en short, t'as le droit d'aller à la piscine, des choses comme ça. Donc, t'as des endroits qui seront, on va dire, totalement faits pour des gens comme des Européens. Mais si, par exemple, des femmes saoudiennes veulent, ce ne sera pas possible. Non, 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 non. Femmes ou hommes ou à partir du moment où ils sont saoudiens et musulmans ne seront pas acceptés dans ce qu'ils appellent les compounds. C'est des compounds. T'as tout le reste du pays, mais cet endroit-là, il est fait exclusivement pour les Européens. Et toi, du coup, tu veux apporter quoi sur ce projet-là ? Alors, moi, non, oui, moi, on m'a demandé de faire un projet d'art pour eux au mois de février. C'est toujours pas ouvert. maintenant, ils sont toujours à la construction. Et qui dit construction, dit, et c'est la mer Rouge, c'est une des plus belles mer du monde. Et toute la côte d'Arabie saoudite n'est pas exploitée. C'est-à-dire qu'il y a zéro hôtel. Zéro hôtel. C'est une des côtes les plus belles du monde. Donc, qui dit construction, dit pollution. Plastique, dit débris, dit on ne fait plus trop attention, la faune, la flore, on abîme un peu tout ça. Donc, moi, en fait, on m'a demandé d'aller faire au mois de février une formation pour une équipe de volontaires qui vont s'occuper de garder la plage propre. Donc, ça va être tout ce qui va être clean up. Donc, ramasser les plastiques, quel plastique va où, le recyclage, c'est quoi. Ça va être une grosse campagne de recyclage et d'awareness sur l'environnement. Super. Et avec tout ce qu'on va compter, je ne perds pas beaucoup, mais je pense que oui, malheureusement beaucoup, ils m'ont demandé de faire un monstre en plastique. Ah, ouais, ok. Donc, oui, tu en as parlé très peu au moment de recyclage, enfin, oui, d'écologie, etc., mais c'est aussi quelque chose qui te tient à cœur. Oui, moi, je ne suis pas activiste, mais moi, de toute façon, tout ce que je fais artistiquement parlant, c'est éco-art. Je n'achète presque rien. Ce que j'achète, ce n'est que des matériaux non toxiques. Moi, je suis 200% recyclage. Donc, généralement, c'est des gens qui ne savent plus trop quoi faire de quoi et moi, je refais. mais je suis très sensible à l'environnement et surtout dans des pays comme ici où pas du tout. Pas du tout. Il y a tout à faire, là. Il y a tout à faire. Pendant très longtemps, ce n'était pas du tout. Ce n'est même pas une priorité, ce n'est même pas une préoccupation. Et maintenant, ça commence à être une préoccupation très intéressante. Pourquoi ? Quand on dit que l'argent dirige le monde. Un des animaux les plus chers au monde, si ce n'est le plus cher au monde, c'est la chamelle. La chamelle saoudienne est l'un des animaux vivants, un des animaux le plus cher. C'est-à-dire qu'une chamelle chère vendue aux enchères, ça peut monter jusqu'à 50 millions d'euros, 100 millions d'euros. Ah oui ? Oui, oui. Ils font des concours de beauté. C'est incroyable ce qui se passe pour des chamelles saoudiennes. Et donc, comment est-ce que comment ce plastique partout qui n'était pas forcément avant une préoccupation devient une préoccupation ? C'est que ces chamelles commencent à manger des choses pas très, on va dire, organiques ou naturelles. Donc, ça abîme l'intérieur, ça abîme du coup le poil, bien sûr, ça engendre toutes ces... Si nous, on mangeait du plastique, nos cheveux, ils ne seraient peut-être pas forcément aussi beaux, quoi qu'ils ne sont pas très bons en ce moment, les miens. Donc, c'est devenu de là. C'est que les chameaux commencent à manger ce qu'ils trouvent. Et ce qu'ils trouvent, c'est des sacs en plastique, c'est des canettes, c'est du papier, c'est du... Tout ça. Donc là, ils commencent à faire une campagne de... On nettoye, on nettoye, on nettoye, parce qu'il ne faut pas que les chameaux que les chameaux mangent ça. Donc finalement, tu dis que ce n'est pas une préoccupation, pas une priorité, mais là, ça commence un peu à venir. Mais tu disais malheureusement, mais peut-être que finalement, c'est heureusement dans le sens où toi, tu vas pouvoir justement aussi apporter ta pierre à l'édifice sur cette partie-là. Ah bah, le malheur des uns font bonheur des autres, ça a toujours été dit. Donc oui, pour moi, ça va être aussi... Et là, ça se sent, c'est que j'intéresse aussi certains groupes. Donc là, on parle quand même en entreprise franchisée, c'est-à-dire des groupes français ou non français, mais non saoudiens en tout cas. Je les intéresse parce que j'ai la connaissance, la sensibilité éco, environnementale et principalement recyclage. Et tout ça se rapporte à l'art. Ouais, c'est ça qui est génial. Et est-ce que tu veux ajouter autre chose sur l'Arabie saoudite en général ? Comme je te le disais, Adèle, c'est que mes mots sont assez, je pense, visuels. Donc, j'encourage toutes les personnes qui vont écouter ce petit enregistrement à visiter par eux-mêmes. Le visa est très simple à avoir, c'est quelque chose qu'on fait en ligne, c'est quelque chose qui est instantané et qui est valable pendant un an. Donc, venez par vous-mêmes, pas en été parce qu'il fait trop chaud, mais n'importe quel moment entre octobre et mars, welcome to Saudi. Génial. Et écoute, on va arriver presque à la fin de notre échange. il y a juste deux questions que je pose à tous mes invités que je vais donc te poser. La première, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan professionnel, personnel, cette vie finalement à travers le monde ? Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi ? ça m'a appris sur moi que… appris, je ne dirais pas. En fait, ça m'a montré que être différent, eh bien, quand tu peux exploiter cette différence, eh bien, ça fait quelqu'un de toi spécial, pas différent. Et la deuxième chose, c'est que toutes ces années, j'ai appris énormément, mais apparemment, il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit au long de mon chemin, j'ai inspiré beaucoup de gens. Donc ça, c'est quelque chose qui paye. Il y a la satisfaction de moi, ce que j'ai fait et j'ai apparemment changé la vie à quelques personnes. Donc, j'en suis ravie et l'inspiration, il faut… En fait, ce que j'ai appris, c'est ça, c'est que il ne faut pas qu'on laisse les gens ou nos parents, même si on aime nos parents, même si nos amis, c'est nos amis, il faut… Il ne faut pas laisser les gens dire oui, mais ça, ce n'est pas bien parce que ce n'est pas normal. On est tous normales à notre échelle. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas aller travailler dans la même entreprise pendant 40 ans et avoir ta retraite à 50 ans avec tes deux enfants et ton chien que tu n'es pas normal. On est tous normales, c'est qu'on est tous… À un certain moment, on est tous différents. Mais il ne faut pas laisser les gens dire il ne faut pas faire ça parce que ce n'est pas bien, il ne faut pas faire ça parce que ce n'est pas normal. Il ne faut pas… Tu as eu un Bac plus 4, tu ne peux pas être barista en Angleterre. Si, tu peux être barista en Angleterre avec un Bac plus 4. Et dans 20 ans, tu gagneras très, 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 très bien ta vie. Tu seras en Arabie Saoudite et tu seras une des personnes que tout le monde reconnaîtra dans la rue. Il ne faut jamais laisser les gens dire qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui n'est pas bien pour toi parce qu'ils ne sont pas dans tes comptes. Et la vie d'expatriés, c'est ça. Quand c'est au moment de rentrer, si tu penses que tu veux rentrer, parce qu'il y a des gens, moi j'ai connu, qui vont y rester en Thaïlande. Ça, c'est leur vie. Ça, c'est leur expatriation à eux. Ils l'ont vue différemment. Ils sont partis de chez eux déjà dans leur tête. Ce n'était plus chez eux. Le chez eux, pour eux, c'est autre part. Tout est différent. Tout le monde est différent. C'est juste qu'il ne faut pas laisser les gens qui vivent hors de ta tête ou hors de ton cœur décider pour toi ou te dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien pour toi. Il n'y a que toi qui le sais. Et l'expérience de création te montrera qui tu es. C'est ça. C'est que moi, quand je suis partie il y a 20 ans en arrière, moi je dirais Adèle, je suis partie avec un ticket de un an. Il n'était pas question que moi je vive à l'étranger jusqu'à mes 40 ou mes 45 ou mes 50. Moi, je suis partie de France avec un ticket de un an. On partait en Thaïlande pour un an. Et c'est juste parce que on a appris, on a eu un bon travail, on a fait ceci, voilà, je suis restée, pourquoi pas ? Rentrer en France pour faire quoi ? Je n'avais pas de maison, je n'avais pas de mari, je n'avais pas de boulot. J'aurais fait quoi en France ? Donc je pense que l'épatriation, ça t'apprend à voir qui tu es, qu'est-ce que tu aimes et puis si tu as les pieds sur terre, tu en tires tous les bénéfices et puis si tu n'as pas les pieds sur terre, tu fais des conneries et puis tu répares et puis tu perds un peu de temps mais tu repars. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire en tout cas. Donc on arrive à la fin de cet échange. Déjà, merci beaucoup pour tout ce temps que tu m'as accordé pour qu'on puisse échanger ensemble sur un pays qui a une trop mauvaise publicité et du coup, forcément, moi, c'est ce qui me plaît donc j'ai eu envie justement d'en parler. Donc merci déjà de nous avoir fait découvrir une autre facette de l'Arabie Saoudite. J'aimerais te proposer de conclure cet épisode en incitant des personnes, en poussant des personnes à oser vivre à l'étranger, partir à l'étranger, tu vois, qui n'oseraient pas, qui auraient peur de se lancer. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les aider à essayer ? Il faut écouter son... Après, on ne parle pas d'écouter sa tête, écouter son cœur. Moi, je pense qu'il faut écouter son instinct. C'est-à-dire que l'expatriation, on ne signe pas un papier pour être hors de chez nous ou hors de France ou hors pour 10 ans. Envie de partir à 10 jours, tu pars 10 jours. C'est ça, c'est... Je pense que des gens ont peur parce que... Peur, pourquoi ? Parce que pour eux, c'est si je pars, je pars. Non, tu ne pars pas pour partir. Si tu pars en Thaïlande pendant 10 jours, ça ne te plaît pas la Thaïlande ? Soit tu vas ailleurs ou soit tu retournes chez toi, tu refais un an d'école ou tu fais un an de boulot et puis tu réessayes autre chose un an après. Il y a des gens qui sont partis quand ils avaient 16 ans, il y en a qui sont partis quand ils avaient 50, il y en a qui partent en solo, il y en a qui partent en famille. Il y a un temps pour tout et pour tout le monde. Il ne faut pas se dire moi, je veux faire comme papa. Il ne faut pas se dire moi, je veux faire comme ma copine ou moi, je veux faire comme mon ex-boss. On est tous différents. On a des envies différentes, on a des étapes de notre vie différentes. Il faut juste être prêt. Si dans ta tête, tu dis oui, j'ai 25 ans, il faut que je me marie, il faut que j'ai un boulot, il faut que machin, si tu ne le fais pas au moment où tu peux le faire ou tu as envie de le faire, tu le feras peut-être à un moment où ce n'est pas bien de le faire. Quand tu es marié pendant 25 ans, que tu divorces et que là, tu pars faire le tour du monde, ça ne devrait pas être comme ça. Mais c'est comme ça pour certaines personnes. Il faut juste être toi et te dire il y en a qui ne partiront jamais, il y en a qui partiront toute leur vie, il y en a qui partent pour 10 jours et ils ont senti que ce n'est pas pour eux. Il faut essayer. Tu ne dis pas que tu n'aimes pas les carreaux trappées si tu ne doutes pas. Ça ne savait pas avoir peur finalement de l'échec, de ne pas réussir, de ne pas aimer. Souvent ça, on a peur de quelque chose de négatif qui pourrait arriver derrière. C'est la peur, c'est ça. La peur, je suis d'accord avec toi mais avec la peur, on ne fait rien. Parce que moi, si j'avais eu peur, on ne parle même pas d'expatriation Adèle, moi je suis bretonne, si j'avais eu peur, je ne serais jamais allée à bosser à Paris. Rien que ça déjà, complètement. Aller à Paris, c'est trois heures de train mais je peux me tromper à ne pas avoir aimé la vie à Paris, à ne pas aimer mon travail. La peur, elle aide en rien. Parce que la peur justement, elle te fait faire des mauvaises décisions. Si moi, j'avais peur d'être en Arabie Saoudite, je ne serais jamais venue. Et peut-être que ça va être les meilleures années de ma vie. Si tu as peur de, je ne sais rien moi, de te marier ou tu as peur de quitter tes parents ou tu as peur de faire quoi ? Je ne dis pas que je n'ai pas eu des pincements, je ne dis pas que j'ai eu des a priori, j'ai eu tous ces sentiments mais c'est des sentiments on va dire contrôlés parce que la tête, il faut quand même garder dans l'optique qu'il faut être réfléchi. La peur, c'est juste parce que c'est quelque chose de ne pas réfléchi. J'ai peur de sauter d'un pont ou tu as peur parce que ce n'est pas réfléchi de sauter d'un pont ? C'est quoi les répercussions ? Le plus, le moins, c'est quoi ? Aller en Thaïlande, j'ai fait mon petit tableau parce que moi, je suis très forte là-dessus, je fais mes petits tableaux. Le plus, le moins. Tu regardes, est-ce que le plus peut couvrir le moins ? Oui. Du coup, tu n'as pas peur. Pourquoi tu aurais peur d'un truc qui est plus que d'un truc qui est moins ? Il faut que tout marche ensemble. Il faut que ça, ça marche avec ça et que ça, ça marche avec ça. La tête avec le cœur. Pour ceux qui n'ont pas l'image. Exactement. La tête avec le cœur. La tête toute seule, elle fait des choses des fois trop logiques, des fois pas assez. Le cœur, on est trop émotionnel. on tombe amoureux, on aime la Thaïlande mais on ne peut pas y bosser. Mais quand tu as les deux ensemble, c'est que tu aimes la Thaïlande mais tu peux y bosser. Tu aimes quelqu'un mais ce n'est pas bien ou tu aimes quelqu'un et c'est bien. Il faut que les deux marchent ensemble. Il faut écouter les deux. Écoute, merci beaucoup pour ton super mot de la fin, Cécilia. Je pense que cet épisode, il va inspirer beaucoup de monde. Déjà, il va plaire pour le sujet parce qu'on en parle trop peu et quand on en parle, on en parle trop mal. Et puis, je te trouve vraiment inspirante. Je te trouve solaire. Vraiment, ça fait du bien de t'écouter, de t'entendre. Merci. Et je pense que tout le monde l'a ressenti aussi durant cet échange. C'est super. C'est exactement pourquoi j'ai aussi accepté ta charmante invitation. C'est pour promulguer le message que l'Arabie Saoudite, c'est un pays magnifique et que l'expatriation, c'est une expérience qui est ouverte à tout le monde mais à des échelles différentes. Donc, prenez le risque, n'ayez pas peur et soyez vous-même. Merci à toi. Au revoir. Bye. C'est la fin de cet épisode mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.